ah non c'est vrai c'est plutôt voilà parce que je me suis trompé c'est vrai qu'avant c'était les Ewoks sur la lune forestière d'Endors que j'ai imité là voilà là c'est les Wookie sur Kashyyyk évidemment je plaisante je le savais déjà salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Star Wars Jedi Fallen Order en version PS5 rempli de jungle de forêt d'arbres de branches de bois de lianes de jungle de forêt parce qu'on est dans la forêt la forêt la forêt la jungle sur Kashyyyk le monde natal des Wookie excusez moi j'ai pété un câble enfin bref vous avez compris où on est et ce qu'on fait donc là après avoir là nous sommes actuellement sur Kashyyyk donc le monde natal des Wookie et après avoir trouvé Tarful nous devons donc attendez je vais regarder ma carte voilà nous devons trouver un chemin menant à l'arbre des origines donc parce que nous sommes actuellement donc voilà nous sommes dans les terres des ombres ici nous sommes dans les terres des ombres et nous devons monter jusqu'à l'arbre des origines donc le grand arbre de cachet qu'on a vu dans l'épisode précédent donc écoutez eh ben en route allons-y hop donc là on doit sauter ici courir là sauter je peux le faire je peux le faire et voilà ça c'est bon c'est fait on les a un peu laminé comme on comme on dit n'est-ce pas mais qu'est ce que c'est un petit morveux de braka qui joue aux jedi j'ai dit au grand inquisiteur que tu n'étais pas assez stupide pour revenir pointer ton nez ici après que nous ayons pulvérisé cette résistance de pacotille j'aime tellement avoir tort accroche toi c'est quoi c'est quoi C'est parti ! C'est parti ! C'était incroyable ! C'était fantastique ! Et c'est pour ça que je vous ai laissé en totale immersion, parce que là, je voulais que vous en profitiez, mais à 10 000%, là, il fallait que vous en profitiez. Mais c'était incroyable ! Et pourtant, j'ai déjà terminé le jeu au moins trois fois, mais c'est vrai que je ne me lasse jamais de ce genre de passage de scène, mais épique tellement amazing ! Il fallait que vous en profitiez, c'était obligé ! Oh la vache, c'était incroyable ! Cafique, arbre des origines, escalader l'arbre des origines. Ah oui, là, on est vraiment... Ah oui, on a l'intérieur de son tronc, en fait. Ah oui, la vache, ça, j'avais oublié, par contre, qu'on était clairement à l'intérieur de son tronc. Alors, attendez, du coup, mes idées, hop ! Alors, voyons voir, oui, on a un point de compétence, sauf que les autres compétences, elles coûtent deux points, donc on va économiser. Alors déjà, on va faire se reposer. Voilà, ça, c'est bon, c'est fait, comme ça, la partie est sauvegardée. Du coup, attendez, je regarde ma carte. Ouais, là, voilà, il y a deux chemins, un devant et un ici, à gauche. Oh, oh, attendez, il y a une Wii Shock, on va l'éliminer. Mais sinon, elle va nous poser le problème. Aïe, mince. Ah oui, il y a un petit peu de monde, là. La faune sauvage s'est réveillée. Il y a un petit peu de monde, là. Je crois que la nature est en colère, vu que là, à mon avis, on a perturbé son sommeil. Ah, mince, attendez, là, il ne faut pas que la caméra te... et que la caméra, pardon, fait un câble quand je me bats. Aïe, 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 c'est le bazar. Mince, allez, arrêtez de bouger. Vilaine créature ! Ah, d'où viennent ces abominations, comme dirait Radagas le Brun sur l'Urbit 1, un voyage inattendu, de réalisé par Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ah mince, ah bah, je lui donne un coup de ce brother, et à ce moment-là, il tire sa toile. Enfin, il tire sa toile. C'est pas vrai. Allez, hop, et 2-2. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Allez, plus qu'une. Voilà, et 2-3. Ouh, je suis épuisé. Oh la vache. Vas-y, je regarde ma carte, là, il y a plusieurs chemins. Attendez, on va explorer tous les chemins dispo, on va aller voir ce qu'il y a par là. Hop, couper en deux, on est coupé. Hop, c'est pareil. Allez, là, il faut qu'on couvre ici. On escalade. Marche. Voilà. Hop là. Point de compétence obtenu. Parfait. Impeccable. Hop là, voilà. Et hop là, et voilà. Ah, ouais, vas-y, BD1, scanne-moi ça, s'il te plaît. Nouvelle donnée scan, compte de... Ah oui, corne de Vrocher, ah oui, est taillée à la main. Ah oui, je l'avais pas eu. Donc là, il y a deux chemins. Alors, attendez, on va aller voir ce qu'il y a par là. On explore, on prend notre temps, ne l'oubliez pas. Ah oui, il y a un écho dans la force à ressentir ici. Ah oui, c'est vrai. Pendant longtemps, les Wookiee ont pèleriné à son sommet. L'arbre les guidait. Hop là. Oui ! Et voilà. Allez, on va aller ici. Allez, hop. On va grimper là. On monte par là. Mais donc, oui, vous avez compris, le grand arbre de Kashyyyk, c'est l'arbre des origines et il est sacré. Donc, évidemment, c'est pour ça que Cal parle de pèlerins Wookiee, en gros, qui viennent en pèlerinage à l'arbre des origines. Pour prier et pour, je crois, faire des vœux ou enfin, je ne sais plus trop comment ça se passe, mais voilà, c'est compliqué. Alors, attendez, je regarde ma carte. Ouais, il faut qu'on aille par là. Je regarde juste ce qu'il y a ici. Ah oui, non, il n'y a rien, ok. Ah, attendez, hop, voilà. On va aller par là. Allez, hop. Hop, on escalade ici. Voilà. Là, on va par là. Hop, on saute ici. On court là. Je vous montre en même temps, je vous indique. Et là, on doit essayer de sauter et de rebondir sur toutes ces plantes. Là, on escalade les lianes. Et là, hop. Chut, on ne connaît pas ses intentions. C'est ça qui a abattu la neuvième sœur. De bouffe, essaie encore. Oui, mais j'y arrive pas à m'être. Ah oui ? Bien. Continue à échouer et à essayer, c'est le seul moyen d'y arriver. Ne te laisse pas entraver par ton égo et de faux semblants. Tu dois oublier toutes tes craintes et te relever. Allez. Encore. Bien. Maintenant, rejoins-moi. Tu peux y arriver. L'essentiel, c'est de se relever, BD. Tant qu'on peut se relever, on peut encore se battre. J'ai enfin retrouvé ma maîtrise d'avant la purge. Avant la mort de Maître Tapal. Kale a rétabli Seigneur avec la Force. Nouvelle compétence disponible. Impeccable. Et voilà ! Echo ! Dans l'épisode précédent, on avait pris la troisième et dernière compétence pour augmenter la santé maximale de Kale. Donc compétence de survie supérieure. Également la troisième et dernière compétence de grande harmonie avec la Force pour augmenter le niveau de force maximale de Kale. L'harmonie, l'harmonie ultime avec la Force, celle-là. Et maintenant, on va prendre, je crois, si je ne m'abuse, la deuxième compétence de Steam, Steam personnalisé, qu'elle récupère plus de santé lorsqu'il utilise une capsule de Steam de BD1. Comme ça, au moins, on sera bien équipé en termes de compétence de survie et de maniement de la Force. Allez hop ! Apprendre. Puissance d'estime augmentée. Impeccable ! C'est parfait ! On peut y aller ! Hop ! Se reposer, la partie est sauvegardée. C'est magnifique ! Impeccable ! Et du coup, oui, j'avais oublié que c'est sur Kashyyyk qu'on apprend le double saut de Jedi. Depuis le temps que j'en parlais, ça y est, on l'a. Allez, on y va ! Ouiiii ! Hop, on saute ici, on court là, on saute, on court, et on arrive ici. Et là, on marche sur cette liane, enfin, vous avez compris quoi. Il est blessé. Tu crois qu'on peut l'aider ? D'arbre, mon ami, je comprends. Cet arbre relie le cœur de la planète au ciel. Cet arbre relie le cœur de la planète au ciel. Et là, on est blessé. Impressionnant. Très impressionnant. Cette planète n'est peut-être pas aussi perdue que Saw Gerrera l'a supposée. Oui, j'ai modifié la réplique, mais vous avez l'arrêt pour les connaisseurs fans de Star Wars et qui connaissent le personnage qui dit cette réplique. Allez, on monte. Mais plus heureusement, oui, c'est impressionnant. C'est juste ultra impressionnant. Mais regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi cette beauté. Cette beauté a coupé le souffle. Cette beauté envoûtante. Il n'y a pas d'autre terme. Là, ça fait vraiment Avatar. Là, par contre... La guerre n'a jamais cessé ici. Alors tout ce qu'on a fait, ça n'a donc servi à rien ? Hop, se reposer. On sauvegarde la partie. Parfait. Ça, c'est bon, c'est fait. Mais je crois que, ouais, vraiment, j'ai... Alors ça, je m'en souvenais. Ça, je n'ai pas trop oublié. Mais c'est vrai que, ouais, la planète, là, quand on se... Plus on escalade, plus on monte haut. Là, dans le ciel de Kashyyyk, là, plus on se rapproche de l'arbre des origines. Et là, plus l'ambiance se rapproche de la planète, de l'environnement sur Pandora, la planète natale des... Bah, vous savez, des Navi, des différentes tribus, comme celle des Omatikaya, là, dans le film Avatar de James Cameron, vous savez. Là, franchement, ça fait Avatar. Enfin, même là, si c'est plus Avatar qui s'inspire de Star Wars, évidemment, mais vous m'avez compris. Oh là là, là, franchement, là, j'ai mon taux de sérotonine qui monte, hein. Là, je suis envoûté. On peut l'aider, mais faisons attention. Je ne veux pas l'effrayer. Hé, ça va aller. On voudrait t'aider, on... On est des amis, d'accord ? Des amis. Ça ira. C'est un morceau du vaisseau de la neuvième sœur. On doit lui enlever. Ce sera douloureux, d'accord ? Je suis désolé. Merci, BD. Ça va mieux. On lui devait bien ça. On lui devait bien ça. L'Empire est encore loin de pouvoir tout contrôler. On lui devait bien ça. Non lui devait bien ça. On lui devait bien ça. Sous-titrage FR ? Fais voir ça. J'ai compris BD. Fais-moi voir. Sous-titrage FR ? La classe. La classe totale. Eh oui ! Quoi, vous ne le saviez pas ? Ça aussi, c'est un trailer d'un jeu Call of Duty, je crois, dans un trailer de Call of Duty Infinity Ward. Mais donc, oui, qu'est-ce que je disais ? C'est quoi ? Vous ne le saviez pas ? Mais oui, du coup, dans Jedi Fallen Order, on n'a pas que le sabre laser à la simple lame comme arme. Du coup, on débloque également une deuxième poignée pour notre sabre laser, pour un sabre laser à double lame, comme le premier découvert dans la saga de Star Wars, alias celui de Dark Maul. L'un des... Enfin, le premier apprenti de Dark Sidious, alias l'empereur Palpatine durant le règne de l'Empire Galactique dans la saga de Star Wars. Eh oui ! La classe, hein ! Stylé ! Tu cherches un truc ? Je l'ai trouvé ! J'ai achevé ma quête ! Elastrium, utilisé il y a des millénaires par les sages et faux. Je tiens entre mes mains un morceau de l'histoire galactique. Je ne pourrai jamais suffisamment remercier Tarfall. Sais-tu ce que cela veut dire, mon ami ? Inutile de retourner sur Datomy ! L'obscurité nous empêchait de trouver Elastrium dans le tombeau de Cougette, mais la force... La force nous a ouvert une toute nouvelle voie ! Le tombeau de Cougette. Oui, donc je pense que vous l'avez bien compris, de toute façon, à un moment ou l'autre, il va forcément falloir qu'on aille sur Datomy pour explorer, du coup, le troisième tombeau de Cougette. Dans le monde, enfin, dans notre galaxie lointaine, très lointaine et semi-ouverte dans Jedi Fallen Order. Parce que du coup, bah oui, pour trouver l'Astrium, du coup, c'est pour ça. Allez hop, se reposer, partie sauvegardée, parfait, impeccable. On peut continuer à faire des rhinos avec le sourire et scalader l'arbre des origines. Objectif à temps. Je t'ai retrouvé. Finissons-en une fois pour toutes. Je ne sais pas pourquoi la deuxième sœur te croit si important. Elle aime ses souvenirs, mais... Je suis pas du genre nostalgique et franchement, tu n'en vaux pas la peine. Alors finissons-en. Juste une égratignure ! Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Tu sens une égratignure ! Je sais pas. Tu peux encore me marquer une égratignure ! Deux. Pas mal pour un déchet ! Et pour un Jedi ? Y a une différence ? Finissons-en ! On a peur des coups ! C'était rien du tout ! J'ai besoin de foi, ABD ! Tu vis ton dernier combat ! Aucun train ne viendra te sauver cette fois ! C'est parti ! C'est parti ! Tu l'emporteras pas ! On a peur de prendre quelques risques ? C'est terminé ! Être une Inquisitrice m'a appris qu'aucun revers n'est trop grand ! Quand on s'est perdu soi-même, un membre n'est rien ! Tu sais, j'ai été un Jedi ! J'aimerais beaucoup te capturer ! Pour te voir draguer comme nous l'avons tous fait ! T'es furieux ? L'isolement peut rendre un foudrage ! La torture ! Les mutilations ! Et tous tes amis ! Je te laisserai pas les approcher ! Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire ! Je t'arrêterai toi ! Ouais... On vient te battre une Inquisitrice ! On croyait que t'étais mort ! Ça a l'air d'aller ! On doit rentrer ! Gris et Serré nous attendent ! Nouvelle objectif ! Ajoutez... Là, l'eau, l'eau, la table ! Donc, trouver l'Astrium sur Datomir ! Et ouais ! Ça y est ! Ça y est ! On a vaincu notre premier inquisiteur ! Dans Jedi Fallen Order ! En plus, j'ai fait une rime sans le vouloir ! Mais ouais, du coup, on a vaincu la 9ème sœur ! Donc, l'Inquisitrice Alien ! Et... C'est pour ça que je vous les ai... C'est pour ça que j'ai désactivé mon micro ! Et que je vous ai laissé en totale immersion ! Parce que, franchement... Il n'y a pas plus épique que ce genre de combat dans un jeu Star Wars ! C'était juste incroyable et magique ! C'était épique ! Tout simplement ! Donc, attendez ! Du coup, je regarde ma carte ! Là, il faut qu'on aille... Euh... Voyons voir ! Ah oui ! Il faut qu'on remonte là pour... Ok ! Ouais ! C'est bon ! Je vois la route qu'il faut prendre ! Et bah du coup, allez ! En route ! Allez hop ! On y va ! On va escalader ici ! Hop ! Alors, ah oui ! Voilà ! Par là ! Ah mais non ! Franchement ! C'est l'un de mes combats préférés dans le jeu ! Oh ! Oh la vache ! Ah non ! Franchement ! Là ! Là, c'était juste... Amazing ! Tout simplement ! Ouiiii ! T'as pas peur de te retrouver ! J'ai trouvé la table ! Ah ! Maintenant, faut... Bon bah, ça c'est fait ! Oh ! Oh ! Je m'y attendais pas ! Oh la vache ! Ah bah et bah du coup... Aïe ! Je vais utiliser mon... Euh... Mon sabreuse et un double lab ! Et hop ! Voilà ! On l'a eu ! Vas-y BD1, tu peux scanner ça maintenant ! Ça me t'a trouvé ! Super ! Ah ! Nouvelle donnée scan ! Habitation Wookie ! Allez, Brand qui a fini en morceaux là ! Ouais, mince, les pauvres ! Hop là ! Oh oh ! J'avais pas vu celui-là ! Attendez, là je vais utiliser le sabreuse à une lame ! Aïe ! Allez ! Mais c'est pas vrai ! Allez hop ! Voilà ! Prends le nul ! Vas-y BD1, tu peux scanner ça ! Bien joué ! Nouvelle donnée scan TBTT ! Oh la tête du TBTT, elle est trop stylée ! Allez, on y va ! Ah attendez, je regarde ma carte ! Donc là c'est bon, on est revenu par ici ! Et là, ouais, voilà ! Là, ok ! Là faut qu'on repasse par là ! Ouais c'est ça, voilà ! Du coup allez, on y va ! Allez hop ! Ouvrez ! Ah bon, on l'a eu ! Et en plus le cadavre tombe ! Parfait ! Allez, on y va ! Ah oui, j'avais pas vu celui-là ! Hop là ! Voilà ! Ah oui, là on peut pas remonter par là ! Il faut qu'on aille ! Il faut qu'on passe par ici ! Raccourci débloqué ! Parfait ! Ah ouais, hop ! Ah oui, l'ascenseur ici ! Oh ! Ah oui, d'accord ! Ok, c'est bon, je m'en souviens ! Ok ! Ah oui, et là, on va remonter ! C'est ça ! Là l'ascenseur il descend ! Là on va remonter du coup ! Alors attendez, il arrive ! Là on l'entend, il arrive là ! Voilà ! Et là on remonte ! Oh ! Voilà ! Ok, d'accord ! Et là on remonte du coup ! Alors désolé si la caméra comme ça vous donne ma tête ! Mais c'était pour vous montrer où on monte en fait ! Voilà ! Ah oui, et la porte est là du coup ! Là on arrive devant ! Ok ! Donc là on arrive ici ! Et du coup... Hop ! Voilà ! Là on ressort par là ! Hop là ! Hop ! Allez hop ! Ça c'est bon, c'est fait ! Et voilà ! Ça c'est bon, c'est fait ! Oh ! Le cadavre va tomber ! Et voilà ! Et du coup, donc là je regarde ! Attendez, là il faut qu'on repasse ! Parce que ouais, on est encore un petit peu loin du Mantis ! Alors attendez, je regarde ! Ah oui c'est vrai là ! Il faut qu'on aille ici ! Hop ! Là on descend ici ! Et donc là, je regarde où il faut qu'on passe ! Ah oui voilà, ok ! Et là, on va aller par là ! Attendez, je réclique que c'est bien ça ! Ouais là on va par là ! Et donc on va arriver à l'ascenseur ! Pour remonter du coup ! Voilà ! On prend l'ascenseur ! On monte ! Et du coup, là il y aura un autre... Pas un ascenseur ! Enfin, vous m'avez compris ! Mais un autre ascenseur du coup pour arriver au Mantis ! Et donc là... Attendez, je regarde la carte pour voir ! Ouais, c'est bien ça ! Et là... Oui voilà, c'est ça ! Et donc là on va prendre celui-là du coup ! Là on va prendre l'ascenseur ici ! Allez hop ! Allez, on y va ! C'est parti 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 ! Et voilà ! Tranchée ! Là elle est tranchée dans le Cachique ! Et là on arrive au Mantis ! C'est bon ! Et maintenant, bah je suppose qu'on va devoir partir pour Datomir du coup ! Allez ! En route, mauvaise troupe ! Cordova pense que la clé du sanctuaire est sur Datomir ! T'as trouvé ton Wookie ? Ouais ! Mais là-bas, ça se présente mal ! L'Empire est vraiment partout ! Des inquisiteurs ? Eh bien, Trilla ! La deuxième sœur ! Où qu'elle se trouve, elle est toujours à notre poursuite ! J'ai vaincu la neuvième sœur ! Loulou ! Cal, quand l'Empire m'a capturée, j'ai résisté. Je me disais que je préférais mourir plutôt que parler. Mais après, l'ombre est arrivée. C'était pire encore que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai voulu résister. Mais j'ai fini par céder. Et j'ai livré Trilla. Je sais qu'il n'y a rien que je puisse faire pour réparer ça. Mais Cal, nous avons encore une chance de sauver les enfants de l'Holopron. Ok, écoutez. La neuvième sœur a évoqué le fait de devenir inquisiteur comme si... c'était inévitable. Mais vous avez vécu les mêmes choses qu'elle. Et vous êtes là pourtant. Cal ! Tout va bien, Serré. On trouvera l'Holopron de Cordova. Hé ! Fusse la paix à mon assiette avec tes lasers ! Un peu plus tard, Cal. J'ai pas envie de taper la discute maintenant. Eh, petit gras. Merci pour toutes les graines. Mais il y a encore plein de place dans le terrarium. Alors, vas-y, fonce. Et va m'en récupérer d'autres. Ok, Gris. Comme tu voudras. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que Gris préfère, du coup, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est salé. J'ai l'impression qu'il adore le sel. Par contre, Gris, si vous voyez ce que je veux dire, si vous voyez de quoi je parle. Parce que là, il a littéralement vidé le pot de sel dans son assiette durant toute la cinématique. C'est pas un peu exagéré. Non, parce que bon, je sais qu'en règle générale, on dit, le gras, c'est la vie. Mais là, c'est surtout, le sel, c'est la vie. Ah oui, non, mais parce que là, pour être salé, c'était salé, hein. Alors, voyons voir. Donc, la couleur vert, c'était pour aller avec l'environnement sur Kashyyyk. Du coup, sur Datomir, évidemment, ce serait plutôt rouge. Mais nous ne sommes pas encore... Enfin, nous ne sommes pas devenus un inquisiteur de l'Empire. Et ce ne sera pas le cas. Donc, en tout cas, j'espère. Donc, écoutez. Donc, non, je ne vais pas prendre rouge. Sur Datomir, qu'est-ce que ça pourrait être orange ? Alors, orange, avec les nouveaux trailers d'annonces et de révélations de la série Yasoka qui doit arriver le 23 août sur Disney+, on ne sait pas encore ce que signifie cette couleur orange. Bon, apparemment, ça a l'air d'être quand même pour des adeptes du côté obscur, même si ce n'est pas forcément des sites. Mais, ouais, je ne sais pas ce que ça signifie, orange. Donc, écoutez, vous savez quoi ? Je vais reprendre bleu. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Surtout que c'est ma couleur préférée en règle générale. Donc, au quotidien et même partout et tout le temps. Enfin, bref. Donc, allez, hop. On prend bleu. Allez, hop, c'est parti. Parfait. Impeccable. Et attendez, on va tester avec la double lame. Tiens. Alors, attendez. Est-ce que je peux prendre par hasard le... Ah oui, non, pas dans le mantis. Bah, c'est pas grave. On testera dans l'épisode suivant. Et du coup, attendez. On va sauvegarder notre party. Ah tiens, on a presque terminé la barre de niveau, comme ça. Enfin, de compétences. Comme ça, dans l'épisode suivant, on pourra dépenser deux points de compétences. Donc, on pourra acquérir une nouvelle compétence. Voilà. Donc, ça, c'est bon. C'est fait. Du coup, on retourne à l'holotable du mantis. Et vous savez pourquoi ? Vous avez compris pourquoi on retourne à l'holotable du mantis. Parce que nous, c'est nous, c'est si ça passe ou ça casse.